... Bonsoir. Ce soir, dans l'émission Parole de candidat, la tête de liste nationale de l'Union des Forces démocratiques. En l'absence du représentant de la GPT, M. Mamadou Ba-Badiko sera l'invité de ce soir. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bienvenue dans Parole de candidat. Merci de m'avoir reçu. Très heureux de retrouver nos téléspectatrices et téléspectateurs. Cela fait un bon bout de temps, mais comme vous le voyez, la campagne du point de vue médiatique de la RTG cette année se passe beaucoup moins bien qu'en 2010. Nous avions beaucoup plus de temps et là, on nous accorde juste deux minutes et demie. Nous allons faire avec, mais le constat est là. Il y a d'autres émissions, programmes croisés, il y a les cinq minutes aussi, qui sont des tribunes d'expression pour vous. On vous remercie, mais on les attend. M. Babariko, on vous a vu très peu depuis le démarrage de cette campagne. Dites-nous, comment est-ce que vous vous menez votre campagne pour espérer avoir des sièges à l'Assemblée ? Nous avons voulu aller à la rencontre du pays profond. Nous n'avons pas voulu rester cantonnés à Conakry. Et nous avons fait une campagne depuis le début. On a fait plus de 3000 kilomètres à l'intérieur de la Guinée. Le temps de voir le désastre dans lequel vivent les populations guinéennes. On a fait toute la forêt et toute la haute Guinée. Et le désastre est complet. Les routes sont coupées. On a laissé des centaines de camions embourbés dans l'arrière-pays. Tout le réseau routier Guinée est fini. C'est le désastre total. Et nous avons rencontré des populations affamées, des populations interrogatives, qui attendaient un changement et qui, depuis 30 mois, constatent donc la régression qui est là. Et c'est ça le constat dramatique de la grande misère des populations guinéennes partout où nous avons été. Au vu de ce constat-là, vous, qu'est-ce que vous comptez faire pour faire évoluer les choses, aider ces populations-là à mieux être leur meilleur représentant à l'Assemblée ? Nous disons que nous allons tout faire pour que les députés qui seront issus de ces élections en ce qui nous concerne puissent faire leur tâche de députés et se pencher sérieusement sur les conditions de vie des populations et qu'enfin les populations sachent quoi de positif peut apporter une Assemblée législative digne de ce nom. Monsieur Badiko, dernière question. Dites-nous concrètement, après l'effort que vous avez fourni, comme tant d'autres candidats, à l'intérieur du pays, vous, au soir du 24 septembre, vous espérez avoir combien de sièges ? Il faut dire qu'aujourd'hui, il y a un déchaînement tel de moyens par le RPG Arc-en-Ciel. Il y a un déluge de moyens déversés sur le pays. On ne savait même pas que ce pays était aussi riche que ça. Là, la corruption électorale pratiquée par le parti au pouvoir dépasse absolument tout ce que nous avons connu à l'époque du PUP. Vous espérez rien à voir, c'est ça ? Eh bien, nous n'aurons pas d'élection. Le 24 septembre ne sera ni une élection libre, ni une élection honnête, ni une élection équitable. Vous allez à vos élections, mais vous comptez avoir au moins combien de... Nous ne faisons pas de comptabilité, puisque, encore une fois, l'élection est en train d'excluer par la faute des choses des centaines de milliers, sinon des millions d'électeurs, avec les cartes d'électeurs qui ne sortent pas. Juste une semaine avant l'élection, la majorité de Guinée n'a pas sa carte électorale. Donc, l'exclusion est en train de se faire au profit du parti au pouvoir. M. Babadiko, merci pour ce passage dans l'émission Parole aux candidats. Merci de nous avoir suivis. Nous souhaitons une excellente suite de campagne à tous les candidats. Merci.